Le ministre des Moujahidin Taïb Zetouni a également rappelé que des élus français ont récemment demandé aux autorités du pays de reconnaître les massacres du 17 octobre 1961. Et c'est ce que nous confirme tout de suite Patrick Menouchi, député socialiste français. Patrick Menouchi, bonsoir. Vous nous parlez en direct de Marseille concernant cette demande de reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961. Vous dites que cette reconnaissance est de nature à permettre la construction d'un espace euro-méditerranéen stable et solidaire. Qu'est-ce qui vous a incité concrètement à faire cette proposition de loi au Parlement ? D'abord, bonjour. Bonsoir à tous les Algériens d'Algérie et de France qui nous écoutent. J'ai fait cette proposition de loi parce que je pense que le moment est venu dans cette période qui est difficile pour tous les peuples de reconnaître les situations historiques du colonialisme. Je crois que le sondage auquel vous faisiez référence tout à l'heure montre, je crois que ma position est assez juste et partagée par beaucoup de Français. Très bien. Où en est votre requête au jour d'aujourd'hui, M. Menouchi ? La loi a été déposée la semaine dernière. Elle est aujourd'hui signée par une centaine de députés. Et le bureau de l'Assemblée nationale l'a validée comme pouvant être reçue jeudi dernier. Donc je vais m'employer dans les semaines qui viennent à la faire mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il y a une bonne possibilité pour qu'elle soit votée. D'abord parce que c'est la vérité et que la vérité c'est toujours important de la dire pour nous et aussi pour les Algériens. Et puis aussi parce que le Président de la République en 2012 avait reconnu avant son voyage de décembre 2012, avait reconnu les événements du 17 octobre. Et qu'il y a une prise de conscience je crois dans le pays très importante. Donc j'ai un bon espoir que nous aboutissions à cette reconnaissance qui ne clôturera pas évidemment la question du colonialisme mais qui sera une avancée importante. Vous êtes combien de députés à être à la tête de cette initiative M. Menouchi ? Alors c'est moi qui ai déposé la loi le premier. Il y a une centaine de députés qui m'ont rejoint depuis dix jours où j'ai déposé la loi. Nous avons un processus qui s'appelle les lois d'initiative parlementaire. Donc d'abord on dépose la loi, puis des collègues la signent, puis le bureau de l'Assemblée nationale la valide. Et ensuite il y a une mise à l'ordre du jour en fonction d'une décision du bureau de l'Assemblée nationale. – Patrick Menouchi, vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie fêtera demain son deuxième anniversaire de l'indépendance. Et nous en parlions il y a un instant. Une étude faite par l'IFOP a révélé que 52% des Français étaient pour que le gouvernement français justement présente des excuses officielles. Êtes-vous du même avis et pensez-vous que ce soit possible aujourd'hui ? – Je pense que la question du gouvernement n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas les gouvernements, parce que les gouvernements ils passent. Aujourd'hui le gouvernement est socialiste, demain il peut être autre chose. Je crois que ce qui est important c'est le Parlement qui doit prendre une position, parce que le Parlement lui fait un vote et toutes les forces politiques du pays sont là. Alors après le mot excuse, je ne sais pas si le mot est adapté. Moi je suis plutôt pour la reconnaissance des faits. Et le regret évidemment si, comme c'est le cas pour le mois d'octobre, des gens sont morts, et notamment en l'occurrence il y en a eu beaucoup à Paris. Donc voilà, je crois que notre problème aujourd'hui c'est de regarder la vérité en face et l'histoire en face. Le colonialisme était une période de notre histoire. Les gens de ma génération n'ont aucune responsabilité dans le colonialisme, mais l'État français a une responsabilité et nous représentons l'État français. Et dans le cadre des relations que nous entretenons avec les pays qui ont été colonisés, et je pense notamment évidemment à l'Algérie, avec qui nos relations sont décisives pour l'espace méditerranéen et pour la paix et pour la sécurité, je crois que nous aurions raison de reconnaître le caractère violent, le caractère parfois assassin, inhumain, de décolonisation. Je pense aussi aux événements du mai 1945 à Gelma, à Sétif, à Quérada. Je crois que ces choses-là aussi doivent être prises en compte. Mais en général, il me semble que la période coloniale n'est pas assez étudiée dans l'histoire française et que nous avons là un effort à faire. 55 ans après, je crois qu'il est temps que cet effort soit accompli de façon décisive. La France se grandit en assumant son passé. C'est ce que vous avez aussi écrit dans votre proposition de loi. Je crois que la France, elle a un passé glorieux, important, mais comme dans tous les passés, il y a de l'obscurité, il y a une période sur l'esclavage, il y a la colonisation. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de reconnaître ce qui a été négatif dans la politique d'un pays, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'on se garantit des amis, qu'on se garantit des collaborations et que les collaborations se font sur un pied d'égalité. Moi, je crois beaucoup à la collaboration entre la France et l'Algérie, parce que je suis marseillais, parce que je connais dans mon entourage, évidemment, beaucoup de citoyens français qui sont d'origine algérienne et qui ont toujours un attachement pour le pays d'origine de leurs parents. Nous savons l'importance du développement économique entre nous et je sais aussi, parce que j'ai écrit un rapport sur cette question, l'importance du rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Donc nous avons tous les intérêts à collaborer ensemble et je crois que l'Algérie et la France ont un intérêt considérable à être dans une volonté de coopération, ce qui est le cas aujourd'hui, mais ce que je propose permet sans doute de lever un certain nombre d'incompréhensions et je soutiens l'initiative et la demande de M. Zitouni qui a été faite il y a quelques jours du rapatrimon d'un certain nombre de restes, je ne sais pas si vous voulez dire des résistants, mais en tout cas des Algériens qui dans les années 1860 s'étaient opposés à la colonisation française et dont les restes sont au Musée de l'Homme à Paris, ils n'ont rien à y faire, le reste doit être dans la terre d'Algérie, enterrés selon les rites de ceux qui voudront le faire. Voilà, je crois qu'il faut être simple dans ces affaires-là, reconnaître les choses et travailler ensemble et nous avons un intérêt commun, c'est de nous aimer. Croyez-moi, c'est le plus important. Patrick Menouti, député socialiste français, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Marseille par téléphone. Merci. Merci. Merci.